La jeune femme fut plébiscitée par les téléspectateurs et le jury, étant donné qu'elle fut élue Miss France 2020. Elle vient face à sa première dauphine, Miss Provence 2019. Par la suite, la vie de Clémence Bottineau a changé lorsqu'elle a entamé son année de règne. Malheureusement pour elle, le compte de fait fut stoppé net par la pandémie de coronavirus qui a déferlé sur le monde en 2020. En raison des confinements successifs, la jeune reine de beauté fut contrainte de rester enfermée chez elle durant une bonne partie de son règne. L'année de Clémence Bottineau dans la peau de la plus belle femme de France est arrivée à son terme lors de la cérémonie organisée pour couronner Miss France 2021. Durant événements, une nouvelle fois présentée en direct sur TF1 par Jean-Pierre Foucault, Clémence Bottineau a remis son diadème à celle qui fut élue Miss France 2021, Amandine Petit. Par la suite, la jeune reine de beauté a représenté la France au concours Miss Monde et Miss Univers, sans parvenir à s'imposer. Depuis, la jeune femme a repris ses études. Elle s'est confiée à ce sujet dans le cadre d'une interview accordée à public. Clémence Bottineau, je suis à la Sorbonne qui est très académique au cours de cet entretien, Clémence Bottineau a notamment indiqué qu'elle était heureuse d'avoir retrouvé un peu de réplique. On peut respirer sans le poids de l'écharpe et l'attention. Il faut en revanche se définir sans le titre, ce qui prend du temps, à expliquer celle qui suit désormais des études en histoire de l'art. Une situation un peu compliquée pour l'ancienne reine de beauté, car si est-il un peu malaisant avec certains professeurs. Je suis à la Sorbonne qui est très académique. Je ne peux pas demander de passe-droit. L'année dernière, j'ai animé Miss Monde 2022 à la télé à 4h30 et, le lendemain, j'étais en cours à 10h, a révélé Clémence Bottineau. A propos de l'auteur Clément Macheteau passionné de sport, et plus particulièrement de football, de basketball et de catch, merci Canal+, Koh-Lanta et pour moi le programme incontournable de la télévision française. Par le passé, j'étais également un téléspectateur assidu de la Star Academy sur TF1, mais aussi de la trilogie du samedi sur M6. Aujourd'hui le monde des médias n'a plus aucun secret pour moi. Ou presque. Ces derniers articles et c'élisabeth 2, ce conseil inestimable donné à Sarah Ferguson avant sa morte Maït et Naby Raben millionnaire, ce qu'elle compte faire du jackpot qu'elle va toucher Gérald Darmanin, rebondissement de taille après la garde à vue de sa nièce et de son ex-samange et eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada